Voilà, nous sommes devant la maison des associations et donc ce soir je vais installer le cinquième comité de quartier de Montrouge, le comité de quartier Est. Chacun des comités de quartier repart pour un mandat de trois ans. Dans chaque comité de quartier, vous le savez, il y a 25 citoyens qui ont été tirés au sort, qui ont été candidats. Et je tiens vraiment à les remercier et à les féliciter pour leur engagement. Je crois que c'est une très belle chose de s'engager pour sa ville. Donc dans chaque comité de quartier, 25 citoyens et c'est cinq membres de droit, deux élus, un représentant des commerçants, un représentant des entreprises et un représentant de l'association de quartier. Voilà, donc les installations se font. L'objectif de cette démocratie participative, c'est quoi ? C'est de permettre aux Mourougiennes et aux Mourougiens de s'intéresser à leur ville, de donner leur avis et de contribuer à l'enrichissement de tous les projets, que ce soit des politiques publiques ou des projets d'aménagement. Il y en a beaucoup à Montrouge. Montrouge se transforme, Montrouge s'embellit. Ici dans le quartier Est, je viens de terminer la visite de chantier de la rue de Lavanne, on va en parler ce soir. Et d'autres projets sont évidemment dans les cartons. Voilà, donc moi je trouve que cette démocratie participative, elle est très vivante. C'est un vrai projet parce qu'elle s'exprime de diverses manières dans les comités de quartier, mais aussi les réunions publiques, plutôt l'hiver, les balades urbaines au printemps. Le budget participatif, de nombreuses consultations dans tous les domaines, politique publique, projet d'aménagement, mais aussi le conseil municipal des enfants et plus récemment le comité consultatif des jeunes. Voilà, donc beaucoup d'occasions de se rencontrer, d'échanger, de donner son avis. Je crois vraiment que la démocratie participative, elle enrichit la démocratie représentative, celle des élus du suffrage universel. Beaucoup d'occasions d'échanger, de se rencontrer et de profiter de l'intelligence collective de chacune et de chacun. Voilà, donc vive la démocratie participative ici à Montrouge.